Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a indiqué les priorités du gouvernement pour l'année 2017. Je m'attelerai donc, avec la nouvelle équipe gouvernementale, à traduire ses priorités et ses orientations en actions visibles avec rigueur et efficacité. Le programme Eau pour tous, c'est un programme ambitieux, parce que l'eau est vraiment source de vie. On ne peut pas arriver à l'émergence si les populations n'ont pas accès à l'eau. Avant, à 4h du matin, on s'élève pour aller au Maribou. Ça nous fait du bien, on est contents. Quand j'ai envoyé l'eau pour table, on est contents. Le Président a pris l'engagement d'électrifier tous les villages qui ont plus de 500 habitants. Ce sera chose faite. Vraiment, l'arrivée de ce barrage nous fait beaucoup de joie, parce que nous avons subi tellement de délestages. Tout ce qui peut être fait pour permettre à nos concitoyens de se déplacer tranquillement, nous le ferons. Les Ivoiriens ont compris l'intérêt de vivre dans un cadre de vie propre. Le gouvernement a pris le décret portant plafonnement des prix et marges des produits suscités. Grâce au gouvernement, aujourd'hui j'ai un chemin et je suis très, très satisfaite. C'est une volonté du chef de l'État que toutes personnes vivant en Côte d'Ivoire aient accès aux soins. Afin de renforcer l'affaire sociale et le progrès économique de notre pays, il était utile de conclure une trêve sociale. Le président, en conseil des ministres, a décidé d'un plan d'urgence pour un bonheur de 174 milliards de francs CFA. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, me charge de venir apporter la compassion, le secours, le réconfort à nos frères Ouai. Comment ne pas exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire, qui a fait de la question de la réparation une priorité. Tant qu'il y aura des compatriotes ivoiriens qui seraient en situation de vulnérabilité extrême, nous sommes tenus, en tant que gouvernement, de faciliter leur retour. Notre travail, c'est de faire en sorte que nous ayons une grande armée. Les populations peuvent être rassurées que tout sera fait pour leur permettre de vaquer tranquillement à leurs occupations. L'émission de l'Eurobonne 2017 de la Côte d'Ivoire a été bien accueillie par la communauté des investisseurs et a connu un franc succès. Le gouvernement compte sur la contribution de tous, et en particulier du secteur privé, en vue de maintenir notre dynamique économique. La réforme de la filière d'un café-cacao a permis de doter cette importante filière d'un mécanisme performant de gestion des prix. Les importants efforts ont été déployés par l'État dans le domaine des infrastructures pour améliorer la compétitivité de notre économie. Sous-titrage ST' 501 On peut être satisfait et on peut être fier du travail qui a été accompli. Je suis confiant à l'avenir de ce pays quand je vois tous ces jeunes enthousiastes et qui montrent ainsi leur détermination à ce que nous ayons en Côte d'Ivoire un climat de paix pour leur assurer l'avenir légitime qu'ils sont en droit d'attendre dans des gouvernants.